Question, quelle est la différence entre les groupes d'études et les commissions à l'Assemblée ? Les commissions à l'Assemblée nationale sont des groupes de travail thématique de députés sur des champs d'action publique spécifiques qui interviennent dans le champ législatif et qui ont des pouvoirs de contrôle. Donc une commission c'est quelque chose de très officiel et de très organisé qui va avoir un rôle particulier à jouer dans l'examen de la loi. Les groupes d'études ce sont des organisations plus light et plus lâches et moins officielles qui permettent à des députés qui le souhaitent de se tenir au courant les uns des autres sur des sujets spécifiques. Il y a à peu près une centaine de groupes d'études à l'Assemblée nationale sur plein de sujets et les députés sont libres de s'inscrire dans les groupes d'études qu'ils veulent parce qu'ils veulent se tenir au courant d'un sujet en particulier qui les intéresse ou sur lequel ils veulent bosser. Tu as des groupes d'études sur des secteurs d'activité par exemple. Tu as un groupe d'études sur le secteur de la viticulture. Ça va beaucoup intéresser les députés qui sont élus dans des territoires viticoles. C'est l'occasion d'organiser, de coordonner leur travail, leurs informations. Ils ont des boucles mail, des boucles whatsapp. C'est con mais c'est mine de rien, ça coordonne le travail, ça permet d'avancer. Puis ils peuvent organiser des déplacements et des visites ensemble. Ils peuvent faire des réunions s'ils veulent se coordonner et tout, discuter, échanger. Ça a donné quoi en fait ? Le groupe d'études jeux vidéo, il a été abandonné du coup ? Non, le groupe d'études jeux vidéo n'a finalement pas été abandonné. Il y avait eu un moment, il y avait un doute sur est-ce que le groupe d'études jeux vidéo allait continuer à exister. Et finalement les députés de tous les groupes se sont mobilisés pour dire non, non, on veut garder ce groupe d'études, il est important, on veut travailler sur le sujet du jeu vidéo. Le jeu vidéo c'est la première industrie culturelle en France. Donc le groupe d'études sur le secteur du jeu vidéo a été maintenu à l'Assemblée. Les séances en commission sont filmées, si on veut voir comment ça se passe. Oui, c'est filmé, regarde je vais te montrer. Tu vas sur le site internet de l'Assemblée nationale, tu descends, tu arrives dans l'Assemblée en vidéo, tu cliques sur toutes les dernières vidéos. Et là en haut tu as la séance publique, donc ça c'est l'hémicycle. Les questions au gouvernement, donc ça c'est le stream de Jean Macier. Tu as les commissions, tu cliques sur commission. Là tu choisis par date ou par commission. Donc tu choisis ta commission, regarde, il y a toutes les commissions. Tu choisis ta commission, commission des affaires sociales. Et là tu as les dernières séances en commission. Donc le 6 décembre c'était hier, une séance de la commission des affaires sociales d'audition des représentants du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVARS. Et voilà tu as la vidéo. Je vous présente la commission des affaires sociales du Sénat, de l'Assemblée pardon. Vous avez la présidente de la commission, le rapporteur, la personne auditionnée. Et là vous avez là où se mettent les députés pour bosser. Là vous avez les députés de la commission qui sont en train de bosser. Et on peut suivre ces séances en direct, si vraiment ça vous passionne. Dans les questions réponses députés et ministres, est-ce que c'est en impro ou ils savent déjà qu'on va les questionner sur ce sujet précis avant ? Les séances de questions au gouvernement à l'Assemblée ont lieu tous les mardis de 15h à 17h. Donc on sait dans l'agenda qu'il y aura forcément une séance de questions tous les mardis de 15h à 17h. Ce que l'on connaît à l'avance dans les questions dans la séance, on connaît les noms des députés qui vont poser des questions. Ensuite, les députés sont libres de poser les questions qu'ils veulent. Sur des sujets qu'ils veulent, ils se démerdent pour les choisir, c'est leur problème, c'est pas le gouvernement, c'est pas le bureau de l'Assemblée, c'est... Chaque député, chaque groupe se coordonne en interne pour décider qui va poser une question la semaine prochaine, qui a envie, qui a un sujet, etc. Ils se démerdent, c'est leur problème. Les députés, une fois qu'ils ont prévu de poser une question, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, et rien ne les y oblige, de communiquer à l'avance leurs questions au gouvernement. Mais ils sont aussi libres de garder leurs questions secrètes, en disant, bah vous verrez bien la question que je vous poserai, vous démerdez. Pourquoi est-ce que des députés donneraient à l'avance leurs questions au gouvernement ? Soit parce que ce sont des députés de la majorité, auquel cas, ils soutiennent le gouvernement, donc ils sont pas là pour les emmerder, au contraire, ils sont là pour les soutenir, donc ils vont pas les piéger, c'est pas une interro-surprise. Soit, ils sont opposés au gouvernement, mais ils veulent avoir une réponse précise à leur question. Donc, ils disent, bah si je veux une réponse précise, c'est pas la peine de piéger le gouvernement, on va pas faire une interro-surprise. Je leur donne le sujet à l'avance, comme ça je suis sûr que j'aurai une réponse à ma question, et qu'ils vont présenter des éléments et des trucs comme ça. A l'inverse, il y a des députés d'opposition qui peuvent choisir de dire, bah ma question je vais la garder secrète, on va faire une interro-surprise, et s'ils ont pas d'éléments de réponse à me donner, c'est leur problème. Une fois que je vous ai dit ça, donc, le gouvernement, au début de la séance, ils connaissent les questions qui vont être posées par les députés de la majorité, c'est normal, c'est les députés qui sont de leur corps, donc ils sont coordonnés avec eux, voire même parfois ils préparent ensemble les questions, ça arrive. Ils connaissent quelques questions de l'opposition, pas toutes mais quelques-unes, et pour les questions, pour les membres d'opposition qui veulent pas dire sur quel sujet ils posent leurs questions, ils savent pas sur quel sujet ça va être posé. Mais le député, le gouvernement, il est pas débile, il peut aussi anticiper. Il se doute bien le gouvernement que le député machin, s'il leur pose une question, ce sera très probablement sur tel sujet. Et comment ils le savent ? Bah, ils suivent les streams de Jean Macier, donc ils sont au courant de l'actualité politique, donc ils savent qu'en ce moment, par exemple, il y a un peu des tensions sur l'énergie. Donc la ministre de l'énergie, elle peut préparer une réponse à à peu près n'importe quelle question sur le sujet de l'énergie, tu vois, en ce moment elle sait que c'est un peu chaud, voilà. Et ça c'est valable pour tous les ministres. Tous les ministres, ils connaissent les 4 ou 5 dossiers un peu prioritaires là du gouvernement, de leur ministère en ce moment. Donc ils ont déjà des fiches de backup, de fiches de révision, de réponses, toutes faites sur des questions, des sujets importants. Donc on peut pas les prendre en traite sur ces sujets-là. Et ensuite, ils savent que tel député travaille sur tel sujet actuellement, donc il y a très forte chance que si le député machin pose une question, il y a de très fortes chances que sa question se soit sur le sujet sur lequel il bosse, donc pareil, on peut deviner. Et ensuite, ils connaissent aussi les circonscriptions d'élection des députés, donc ils peuvent se douter aussi que le député qui va poser une question, ça va peut-être être sur un sujet qui touche sa circonscription. Donc voilà, c'est pour ça que le gouvernement, il prépare ses fiches de révision, ses fiches de réponses, et ils disent, bah si le député machin, il a pas voulu nous donner sa question, c'est son droit, mais on a préparé notre coup et voilà. Est-ce que la première dame peut-être en plus députée ou maire ? C'est une bonne question. La première dame, l'épouse du chef de l'État, c'est pas un statut officiel. Y'a rien qui prévoit un rôle particulier pour la première dame, si ce n'est un rôle de représentation diplomatique lorsque le chef de l'État est invité avec son épouse à des rencontres diplomatiques, à des voyages à l'étranger et tout, mais la première dame n'a pas de rôle politique, qui fait que c'est une citoyenne comme les autres, elle peut librement se présenter à une élection et être élue. Rien n'empêche la première dame d'être députée. Bernadette Chirac, elle a été conseillère départementale, mais après le mandat de Jacques Chirac, de mémoire. Non, pendant ? Ah, elle a été conseillère départementale depuis 79 ! T'as la réponse à ta question. Bernadette Chirac, elle a été conseillère départementale de ce beau département de la Corrèze, tout en étant l'épouse du chef de l'État, comme quoi rien ne l'empêche. Annemone Giscard aussi, elle a été élue ? D'après Wikipédia, la femme de Giscard a été élue aussi. Eh ben je ne savais pas, tu vois. On en apprend tous les jours. Ça a beau ne pas être un statut, il est en droit à un bureau. Oui, oui, en fait c'est pour des raisons d'organisation et de logistique, c'est-à-dire que la première dame, elle n'a pas de statut officiel, mais le fait est qu'elle reçoit du courrier, qu'elle est sollicitée par plein de gens, qu'elle se déplace avec son époux, notamment dans les déplacements à l'international ou même en France, et que donc ça nécessite de coordonner son activité, son agenda, donc c'est la raison pour laquelle elle a à sa disposition un secrétariat, un collaborateur, une collaboratrice, peut-être deux parfois, et un garde du corps. Elle n'a pas de salaire. Non, la première dame ne reçoit pas d'indemnité, pas à ma connaissance. La première dame ne cotise donc pas. Je ne veux pas manquer de respect à la première dame, mais je crois qu'elle est déjà retraitée de l'éducation nationale. Du coup, elle peut rentrer dans l'Assemblée par son mari. Ouais, bien vu. Comment se déroule la succession du président en cas d'incapacité à gouverner ? En cas de vacances du pouvoir, comme on dit, on appelle ça la vacance du pouvoir. En gros, si le président de la République décède, et c'est déjà arrivé, je vous le rappelle, si le président de la République démissionne, ou si le président de la République est empêché, alors empêché, ça veut dire par la maladie, par exemple, donc il n'est pas mort, mais il est dans le coma. À ce moment-là, la présidence de la République est assurée par intérim, par le président du Sénat. Le président du Sénat ne devient pas président de la République. Attention, soyons précis, on fait du droit, là. Il ne devient pas président de la République. Il assume l'intérim de la présidence de la République. Ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qu'il n'a pas. Le président du Sénat qui assume l'intérim de la présidence de la République, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il ne fait qu'une seule chose, c'est organiser des nouvelles élections, c'est tout. Il y a eu un président du Sénat qui a assuré l'intérim à deux reprises. D'ailleurs, c'était le même président à chaque fois. La première fois, c'était la démission de Charles de Gaulle, puis le décès de Georges de Pompidou. Il s'appelait Alain Power, et donc il a assuré l'intérim à deux reprises. Et combien de temps ça a duré à chaque fois ? À peine deux mois. En vrai, c'est très rapide. De toute façon, tu n'as aucun pouvoir d'initiative parce que tu n'as pas de majorité. Pas toi qui avais une majorité, c'était le précédent. Pas la peine d'essayer de lancer des réformes, tu ne seras plus là, et puis machin. Et puis de toute façon, on est dans un contexte de crise politique qui fait qu'il faut vite faire une élection et passer à autre chose. Pour quelle raison il a démissionné de Gaulle ? Charles de Gaulle a démissionné parce que les Français ont eu l'outrecuidance de voter non à un référendum qu'il avait déclenché. Vous l'avez vexé avec vos conneries. C'était un projet sur la régionalisation à l'époque. De Gaulle, il fait un référendum. Il dit aux Français, si vous votez non, je quitterai la présidence de la République. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français ? Ils ont voté non. De Gaulle, il a dit... Puisque j'ai été dédié par le peuple français, je remets ma démission à l'instant. Je ne peux plus être le chef. C'est une république qui a voté non. Il est mort deux ans plus tard. On était en 1969, année érotique. Il y avait eu mai 68. Les femmes commençaient à porter des mini-jupes. Les étudiants se laissaient pousser les cheveux. C'était la guerre du Vietnam. C'était le début du rock'n'roll. La société était en train de changer. Et le vieux général, là, dans son costard bien droit, ça commençait doucement à péter les burdes à tout le monde. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les conférences de presse de De Gaulle. C'était De Gaulle qui décidait des thèmes de la conférence de presse. C'est plutôt récent que ça change le ton des conférences de presse présidentielle. Mitterrand, c'était encore très vertical. Oui, Jacques Chirac faisait des entretiens, des interviews télévisées aux 20h plus fréquemment que Mitterrand. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a vraiment inventé la conférence de presse contemporaine du chef de l'État avec des députés, avec des journalistes, pardon, qui posent des questions, y compris des questions qui fâchent. Et ça a été maintenu avec François Hollande puis avec Emmanuel Macron. Mais c'est vraiment, moi, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a vraiment imprégné un truc un peu différent dans la communication de l'Élysée de ce point de vue-là. Et seulement de ce point de vue-là, après, il y a d'autres trucs qu'on voit. C'est une modèle de la conf de presse US. Oui, Nicolas Sarkozy s'est pas mal inspiré des États-Unis en matière de communication présidentielle. Il avait même inventé un porte-parole de l'Élysée qui faisait des conférences de presse, des points presse quotidiens. C'était David Martinon, je me souviens, qui était le porte-parole de l'Élysée. Et il avait arrêté ce fonctionnement au bout de quelques mois parce qu'en fait, ça ne servait à rien. Ça ne marchait pas. David Martinon, il n'avait réponse à aucune question. Ça ne fonctionnait pas dans le dualisme du pouvoir exécutif français. fait que tu ne peux pas avoir un point presse quotidien à l'Élysée, c'est absurde. Donc, ils avaient arrêté ce système-là. Mais ils faisaient des conférences de presse régulièrement, ouais. La gestion de l'État a toujours été à Paris. Euh, non. Il y a eu Versailles. Il y a eu Vichy. Il y a eu Bordeaux. Alors, si tu remontes à la monarchie, alors là, il y a tout eu. Londres. Il y a eu Londres. N'oubliez pas Londres. Depuis la Révolution. Non, non, mais on va simplifier le truc parce que là, vous commencez à partir. Il y a des mecs qui disent, oui, il y a eu Rome. Pendant très longtemps, c'était Rome qui gérait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Rome a quand même géré le bordel pendant un millénaire. Oui, c'est vrai. Non, pas un millénaire. Quelques siècles. Depuis la Révolution, il y a eu Paris. Il y a eu Versailles. Il y a eu Saint-Cloud. Il y a eu Bordeaux. Bordeaux, c'était en 1940, pendant la débâcle. Avant Vichy. Ça ne va pas durer longtemps, mais le gouvernement s'est réuni à Bordeaux. Et les parlementaires aussi. C'est ça le problème. C'est que dans les circonstances particulières de la Seconde Guerre mondiale. On va essayer de mettre tout le monde d'accord. Selon comment tu regardes les choses... Ça change tout ! La France était dirigée depuis Berlin, Vichy, Londres, Alger, Libreville. Voilà. Et si tu demandes à François Asselineau, il te dirait Washington. Cheminade, il dirait Mars. C'est vrai. Philippot, il dirait Bruxelles. Et moi, je dirais le 7e arrondissement. Lunch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501